Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendants Verseaux pour le mois de janvier 2024. Alors au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes encore en 2023. Donc j'ai de la culpabilité à vous souhaiter la bonne année, mais par contre je vous souhaite de très bonnes fêtes, de bien finir l'année. Vous allez démarrer le mois de janvier avec des événements qui vont être très importants pour vous. Alors au moment où je fais cette vidéo, c'est la saison du sagittaire encore et nous allons passer donc à partir du 21 décembre, nous allons rentrer dans la saison du capricorne. Donc c'est la saison qui est juste avant votre signe, c'est le moment où le soleil rentre dans votre maison 12, c'est une maison confinée, enfermée, qui va éclairer les secrets, les choses cachées. Alors les doubles vies, les mensonges, les secrets de famille, les trahisons. Ce soleil va mettre en lumière toutes les choses cachées. Mais ça peut mettre en lumière aussi, vu que c'est en capricorne, des problèmes juridiques, administratifs, financiers, quelque chose qui va ressurgir. Alors ce soleil en capricorne va être présent jusqu'au 20 janvier. Nous avons Mercure aussi qui va être donc sur janvier en capricorne à partir du 15 janvier jusqu'au 31 janvier, parce qu'avant il sera bien sûr en sagittaire et en plus il sera rétrograde. Nous allons avoir Vénus en capricorne à partir du 24 janvier, ce qui n'est pas l'idéal pour vous, mais ça peut amener par exemple des histoires cachées, un amour secret par exemple. Et Mars rentre dans le signe du capricorne à partir du 5 janvier. Donc voyez, il y a quand même en janvier un amas de planètes en capricorne, malgré le fait que à partir du 21 janvier, le soleil passe dans le 20 janvier, le soleil passe dans votre ciel. Alors, Pluton est dans le signe du capricorne, il touche le dernier des camps du capricorne, donc il est à la frontière du verso. Il va y être jusqu'au 20 janvier. Alors, il va toucher les derniers des camps, les capricornes certes, mais il va avoir un aspect un peu de tourment pour les verso qui sont presque poissons. C'est le dernier des camps qui est touché. Donc ce sont les gens qui sont nés le 19 ou le 20 février, voyez, qui est à la limite du poisson, qui est encore verso. Ou même du 18, voyez, c'est celui qui est frontalier. A partir du 21 janvier, Pluton passe dans votre signe. Alors, il y passe jusqu'au mois de septembre, d'abord. Ensuite, de septembre à novembre, il est rétrograde, on dit, j'allais dire, redescend, il rétrograde en capricorne. Et ensuite, il repartira définitivement, pendant X années, en verso. Il va faire tous les décans et tous les degrés du verso. Et pour ça, il va mettre au moins 15 ou 20 ans. Donc, on est tranquille pour un moment. Mais n'empêche que le fait que Pluton sorte de votre maison 12, ça va vous faire souffler. Alors, en même temps, il va se passer un événement. C'est-à-dire que, à la fois, le 20, Pluton est à 29 degrés du capricorne, et le soleil aussi est à 29 degrés du capricorne. On appelle ça une conjonction. Il va illuminer pas mal de choses. Vous pourriez être dans une phase de révélation. D'autant plus que le lendemain, le 21, il va rentrer à 0 degré du verso. Et en même temps, le soleil vient de rentrer dans le verso. Il est aussi à 0 degré. Il refait une conjonction sur le soleil, soleil-Pluton, mais cette fois-ci en verso. Ça n'a pas les mêmes effets que la conjonction, bien sûr, en capricorne. Là, Pluton est sorti de votre maison 12, il rentre sur votre maison 1, sur votre moi. C'est une transformation de votre personnalité, une transformation profonde. Ça peut être une transformation physique, mais c'est qui va s'amorcer. Et c'est une transformation pour sortir de notre obscurité, de nos démons, de nos tristesses. Vous allez vous épanouir. Vous allez rayonner totalement. Ce Pluton va vous faire travailler. Il l'a fait tant qu'il a été en maison 12. Il va faire sortir le meilleur de vous-même. Donc, pour vous, c'est quand même un moment très important. Donc, rappelez-vous bien ce passage. En tout cas, autour du 21 janvier, 20-21, lorsque le soleil va passer dans votre signe et que Pluton va rentrer dans votre signe. C'est un événement majeur pour le monde entier, mais pour vous, en priorité. Vous qui êtes verso. Et encore plus, si vous êtes verso du 21 janvier, du 20-21 janvier, puisque cette année, le soleil rentre en verso le 20, pas le 21. Nous avons ensuite Saturne et Neptune qui sont en poisson, qui sont donc dans votre maison 2, votre maison de l'argent, la maison du patrimoine. Neptune a pu créer beaucoup d'aléas financiers, beaucoup de trahison. Alors, des moments de chance, des coups de bol financiers et des moments, c'est un peu l'argent qui rentre et l'argent qui sort. C'est-à-dire que vous avez la chance que vous avez des coups de bol qui vous tombent et qui font que l'argent rentre. Et vous avez derrière des trucs à payer. Alors, dites-vous, plutôt que de râler, dites-vous que vous avez eu la chance que le ciel vous a envoyé de l'argent pour payer ce que vous devez payer. Il faut le voir très positivement. Alors, Saturne vient de rentrer dans le signe. Il est sur le premier des camps du poisson. Et donc, il va toucher les premiers des camps du verso. Saturne va remettre de l'ordre. Il va vous donner... Alors, il va vous apporter quoi ? Prise de responsabilité. Vous allez être beaucoup moins rêveur et beaucoup moins à croire au Père Noël, on va dire. Puisque le poisson a tendance à rêver et à rentrer dans l'illusion. Et ce Neptune en poisson, c'est dommage. Parce que c'est ce qu'il a amené pour beaucoup. Il a amené des extrêmes. Et du coup, quand vous redescendez sur Terre ou quand vous voyez la réalité, c'est difficile à encaisser. Et donc, ce Saturne va vous amener à restructurer à la fois votre patrimoine. C'est-à-dire que si vous avez des choses à payer, vous allez peut-être vendre, payer vos dettes et repartir sur des bonnes bases. Mais ça peut être aussi un moment où vous allez augmenter votre capital parce que vous avez augmenté vos revenus. Parce que Saturne vous amènera beaucoup plus de responsabilité dans tout ce qui est financier. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette restructuration qui est annoncée. Le nœud nord, lui, est embelliée dans votre maison 3. C'est la maison qui est liée aux frères et sœurs. Mais c'est aussi une maison de communication, de déplacement. Faites très attention. C'est karmique. Faites attention quand vous prenez le volant. Essayez d'être hyper zen. Alors, Jupiter et Uranus sont tous les deux dans votre maison 4. La maison de la famille. Alors, Jupiter en taureau peut amener un héritage, des discussions familiales, des décisions très importantes. Et Uranus peut amener des bouleversements au niveau familial. Il peut déstabiliser quelque chose qui est bien stable, qui est rassurant pour vous. Et qui peut être complètement perturbé par un événement imprévu. Par exemple, un deuil. Ça, c'est possible. Donc, Jupiter en maison 4 et en taureau peut vous pousser encore une fois à acheter, à investir. Peut-être à aider à prendre avec vous quelqu'un de votre famille. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que Jupiter va être de nouveau direct. Alors, attention. Jupiter en taureau n'est pas hyper en harmonie avec vous. Attention. Il est en carré. Donc, pour le moment, il a tendance à peut-être poser quelques problèmes aux versos qui sont de janvier. Alors, les planètes en Sagittaire qui sont donc Mercure jusqu'au 14 janvier. D'accord ? Qui sera direct. Donc, il est en rétrogradation. Sauf qu'il va devenir direct à partir du 3 janvier. Vénus est en Sagittaire aussi. Du 1er au 23. Ça, c'est beaucoup plus pour vous favorable que lorsque les planètes, il va y avoir cet alignement de planètes en Capricorne. Et Mars est en Sagittaire jusqu'au 4 janvier. Mais tant que Mercure est en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, elles sont positionnées dans votre Maison Rose. C'est un moment très intéressant. La Maison Rose est une maison de fraternité. C'est votre maison à vous. Donc, c'est un moment où vous pourriez avoir des projets très importants. Un peu pour mettre votre pierre à l'édifice. C'est un moment très intéressant pour tout ce qui est spiritualité. Si vous faites partie d'une association spirituelle. C'est intéressant pour les idées que vous pourriez avoir. En tout cas, ça sera toujours dans la volonté de contribuer à quelque chose. Parce que c'est une maison humaniste de toute façon. Et Vénus en Maison 11, vous pourriez avoir une amitié amoureuse. Et c'est un peu le verso. Le verso, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de passion. Mais il a besoin avant tout d'être avec quelqu'un qui peut être une amie ou un ami. En fonction si vous êtes un homme ou une femme. Donc, Vénus en Maison 11, ça pourrait être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et qui pourrait être une épaule, un appui très important pour vous. Donc, c'est quand même intéressant pour ce mois de janvier. Alors, j'ai envie de vous dire, parce que ça ne correspond pas. Cette vidéo est faite pour vous parler de ce qui va se passer sur le mois de janvier. Mais sachez quand même qu'à partir de fin mai, autour du 25 mai, Jupiter passe en Gémeaux. Et là, c'est un signe ami pour vous. Donc, les premiers décans vont être touchés de suite, fin mai, début juin. Premier décans du verso. Et là, vous avancez. C'est pour vous. En plus, Jupiter va se positionner en Maison 5. Et c'est la maison de l'amour. Donc, c'est une période très importante sentimentalement. C'est la maison des enfants, si vous voulez faire un bébé, si vous voulez construire un foyer. Mais c'est une maison de plaisir et de chance. Jupiter dans le Gémeaux va vous apporter la chance, va vous ouvrir des perspectives. Donc, je vous le dis en avance, parce que j'avais envie de vous donner des perspectives intéressantes pour l'avenir. Alors, nous avons le 27 décembre, une pleine lune en cancer. Cette pleine lune en cancer est dans l'axe 12-6, c'est l'axe de la santé. Alors, cette pleine lune du 27 décembre peut montrer, peut mettre le doigt sur une problématique de santé. Que ce soit de la santé émotionnelle, que ce soit de la santé physique. Donc, à vous de voir ce qui ne va pas chez vous. Et, il faut prendre en charge. Ne laissez pas ça de côté. Vous avez vu, vous aurez une année 2024 très chargée. Donc, autant finir l'année en bâté et surtout la démarrer au meilleur de votre forme. Nous allons avoir une lune noire en Capricorne, positionnée dans votre maison 12, à 20 degrés le 11 janvier. Cette nouvelle lune, lune noire, c'est le moment de faire des vœux. Et pour vous, peut-être, vous devriez faire quelque chose d'abord pour votre santé. Santé morale, santé intellectuelle. Et surtout, pour découvrir peut-être des choses cachées. Pour voir où sont vos amis et vos ennemis. Les trahisons, ce qui peut se comploter contre vous. C'est une nouvelle lune où il faut travailler là-dessus. La pleine lune, elle, très intéressante, sera votre, pas votre pleine lune, parce que la lune sera en lion, mais soleil en verso. Ça sera le 25 janvier. Alors là, c'est pas la même. On rentre dans votre période, dans votre saison. Et nous allons démarrer. Alors, à l'inverse, d'habitude, on commence par les nouvelles lunes. Là, on a une nouvelle lune qui est en Capricorne. Et on finit par une pleine lune qui est en lion. Et on va avoir la nouvelle lune en verso après, au mois de février. Mais là, vous avez verso, donc l'axe 1-7, qui va mettre en lumière votre moi, votre apparence, votre personnalité et l'image que vous donnez aux autres. Cette lune en verso, en lion, pardon, va vous mettre en lumière, va faire ressurgir le mieux de vous. C'est un moment où vous aurez à réfléchir sur l'image que vous voulez donner de vous, où vous voulez aller. C'est rare qu'un verso veuille rester dans l'ombre. Je suis honnête avec vous, c'est pas très grave, ça. L'essentiel, c'est de le savoir et de l'assumer, et de faire ce qu'il faut. En tout cas, de ne pas être prêt à tuer père et mère pour y arriver non plus. Mais en tout cas, ce n'est pas grave, il faut, quand on est artiste, quand on a un métier public, politique ou autre, on doit accepter d'être dans les feux des projecteurs. Et cette pleine lune, c'est exactement ce qu'elle va vous pousser. Il va se passer des événements autour de cette pleine lune, certainement la nouvelle lune qui suivra en février, qui va vous mettre en lumière. Donc voyez cette nouvelle année, comment elle démarre. Voilà, nous allons regarder maintenant les oracles, ce qu'ils ont à dire, s'ils sont raccords avec l'astrologie. Voyons déjà, au niveau de le moi, comment il va être. C'est l'araignée. Alors j'ai envie de vous dire, super l'araignée, c'est vrai que c'est les tourments psychologiques. Mais, n'oublions pas que nous avons un amas de planètes en Capricorne positionnées dans la douze, qui est une maison de tout ce qui est psychanalyse, de tout ce qui est mental, de vos tourments, de vos démons intérieurs. Pluton, n'oublions pas que jusqu'au 20, il est dans cette maison. Et donc il va faire remonter au fond de vous des choses du passé, parce qu'après il va vous libérer. Lorsqu'il va passer dans votre signe, et vous aurez le soleil en même temps, je vous l'ai dit, entre le 20 et le 21, le soleil passe en verso et Pluton passe en verso. À ce moment-là, mais là, vous devez avoir réglé tous vos problèmes psychologiques. Vous devez avoir réglé les tourments que vous avez. Donc vous êtes dans cette phase importante, mais avant, avec cet amas de planètes en Capricorne, c'est compliqué. C'est pour ça que vous serez tourmentés. N'oublions pas que Mercure sera en Capricorne du 15 janvier au 31. Donc c'est vrai que le soleil en verso va vous aider. Déjà, vous n'aurez plus le soleil, vous n'aurez plus Pluton, vous n'aurez plus que Mars, Vénus à la fin du mois, mais surtout Mercure. Donc c'est vrai que vous n'aurez plus que deux planètes en Capricorne. Donc c'est vrai que jusqu'au 20 janvier, vous pouvez être tourmentés. Mais il est important, si vous êtes dans des phases un peu de haut et de bas et de pessimisme, c'est le moment de régler tout ce que vous avez à régler, parce que c'est le bon moment pour le faire. Nous allons regarder le prochain oracle qui concerne tout ce qui est professionnel et tout ce qui est financé. Voilà ce qu'il a à dire. C'est le lion. J'ai envie de vous dire que ce lion me fait penser à la pleine lune du lion du 25 janvier. Comme je vous le dis, lorsque Pluton et le soleil vont passer en verso, bien sûr vous allez être soulagés, vous allez vous sentir allégés de quelque chose, puisque de toute façon, c'est tout ce que vous avez travaillé depuis 15 ans qui vous a fait devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Et là, normalement, vous devriez être alignés, beaucoup plus en accord avec vous. Vous avez compris de vos erreurs, vous avez eu des leçons, vous avez eu des trahisons, bien sûr, vous en aurez peut-être encore plus tard, mais malgré tout, vous avez compris. Et donc ce lion vous dit, eh bien, regarde ce qui va se passer autour de la pleine lune. Dans le lion, c'est un moment où tu vas être en lumière, parce que le lion, c'est lui qui dirige, c'est lui qui mène, c'est lui qui a des idées, qui est, c'est le meneur, c'est le leader. Donc vous avez quelque chose de très intéressant qui se fait dans la dernière partie de janvier. Donc c'est ce qu'on vous dit. Et de toute façon, le lion, sur vos finances, vous amène la réussite. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de problème financier. Enfin, vous allez certainement, si vous travaillez, soit avoir un très beau poste, si vous êtes salarié, un très beau poste honorifique qui va vous mettre en lumière, qui fait qu'on reconnaît vos talents. Mais si vous travaillez à votre compte, vous allez décrocher certainement un très gros contrat qui va faire que vous saurez aisément que vos problèmes sont réglés. Si vous comptez faire une vente ou autre chose, vous avez de l'argent qui va régler et dont vous allez être beaucoup plus apaisé. Au niveau de l'amour, c'est l'écureuil. Alors c'est amusant que le côté financier sorte dans votre vie amoureuse. Maintenant, vous pouvez avoir quelque... Alors, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous faites une rencontre de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Soit l'argent est un problème entre vous et votre mari ou vous et votre femme. En tout cas, on parle d'argent dans cette histoire d'amour. On n'est pas dans l'amour. On est dans le côté financier. Et c'est ce qui peut mener ce mois de janvier. On peut avoir des discussions très importantes si on est en couple. Au niveau de tout ce qui est financier, au niveau des investissements, on fait les choses à deux. Vous êtes certainement avec quelqu'un qui ne vous fait pas obligatoirement totalement confiance. Donc, on est dans cette phase-là. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer soit un banquier ou une banquière ou quelqu'un qui a beaucoup de finances et qui peut... Ou en tout cas, peut-être l'argent peut être une motivation comme peut être un problème. Vous pouvez ne pas avoir envie d'être avec quelqu'un qui gagne beaucoup plus d'argent, qui soit riche, parce que vous voulez fonctionner différemment. Donc, l'argent fait partie de ce côté amoureux. Donc, de toute façon, à part le moment où Vénus est en Sagittaire, c'est-à-dire jusqu'au 23 janvier, ensuite Vénus rentre en Capricorne, effectivement, ce n'est pas l'aspect ou le placement idéal. Ça ira beaucoup mieux lorsque Vénus sera dans votre signe. Au niveau santé, c'est la bougie. La bougie, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est une fragilité au niveau de la santé. Donc, vous pouvez sur ce mois de janvier avoir quelques soucis, sans obligatoirement que ce soit grave. Par contre, ça confirme bien l'amas de planètes en maison 12, maison quand même médicale, et la pleine lune du 27 décembre, qui est en cancer, et la maison 6, entre autres, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi la santé. Donc, cette fin d'année, décembre, vous montre peut-être des fragilités. Peut-être vous manquez d'immunité. Peut-être êtes-vous très fatigué. Donc, il est temps de vous reposer. Peut-être êtes-vous tourmenté, un peu dépressif ou dépressif. Donc, à vous de voir la problématique. La bougie représente une fragilité. Vous êtes peut-être en fragilité, effectivement, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en danger non plus. La bougie peut vouloir dire aussi, si vous êtes quelqu'un qui est déjà en traitement, ou qui attendait un nouveau traitement, la bougie peut être un espoir qui se réalise d'un nouveau traitement, de quelque chose, d'une guérison que vous espérez. Au niveau de la chance. Alors, c'est très bizarre, ce qu'ils sont. J'ai demandé comment la chance allait se manifester sur ce mois de janvier. Et j'ai envie de vous dire, et sur le crocodile, c'est vos ennemis. Depuis le début, je vous explique cette maison 12. C'est la maison des ennemis cachés, des secrets. Je pense que la chance que vous pourriez avoir, c'est peut-être de découvrir pourquoi c'est bloqué, pourquoi il y a des choses qui n'avancent pas. Et en fait, vous allez peut-être découvrir autour de vous des personnes malveillantes qui finalement ont été une entrave à votre réussite. Et en fait, je pense que cette révélation, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous et qui peut être effectivement une chance. Nous allons attaquer le Tao. Le message du Tao. C'est la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli. C'est cette maison 12. C'est l'amas de planètes en Capricorne. Alors, vous le savez, la plus grosse partie, c'est jusqu'au 20 janvier. Après, vous allez un peu souffler. Vous aurez encore Mercure, vous aurez encore Mars. Vous aurez un peu Vénus, mais à la limite, ce n'est pas très grave. Mais vous avez encore ces planètes qui peuvent être un problème. Donc, c'est des moments, effectivement, de grandes réflexions. En fait, vous finissez votre année. On sait, vous et moi, que tant que le soleil ne rentre pas dans votre signe, vous ne démarrez pas votre année 2024. Parce que de toute façon, l'année solaire va de votre anniversaire à votre prochain anniversaire. Donc, votre année démarre le 20 janvier. Cette année. Donc, sachez-le. C'est un moment de retrait. De moment où on fait le bilan sur sa vie. Où on découvre des choses. Où on règle beaucoup de choses. Donc, accepter qu'une partie de ce mois soit comme ça, ça veut dire que le mois suivant, ça va être l'apothéose. La force de conviction. Ça a un côté très capricorne. La conviction, c'est la détermination du capricorne. Le problème du verso, ce n'est pas qu'il n'est pas déterminé. Parce que quand ils ont un truc en tête, ils ne l'ont pas ailleurs. Et ils sont persévérants quand même. Mais, c'est beaucoup plus capricorne. Le verso, il est pressé. Il est contre le temps. Comme beaucoup de signes d'air. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. et tout devient possible. Il y a un côté chez vous. Il faut que vous soyez déterminé. Il faut que vous compreniez que les épreuves que vous avez vécues, peut-être cette fin d'année, ce début d'année, c'est pour vous renforcer et qui vous amènent vers une réalisation. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. C'est une bonne période pour prier. N'oubliez pas qu'avec Mercure dans votre maison 11, du 1er au 14, c'est le moment, et lié déjà pour la pleine lune du 27 décembre, c'est les bons moments pour faire des vœux. Parce que la maison 11, c'est vos protections aussi. C'est des bons moments quand Mercure, ça veut dire que vos protections sont présentes et qu'elles vous entendent. Même si la nouvelle lune du 11 janvier n'est pas dans votre signe, c'est une nouvelle lune intéressante pour entendre ce que vous avez à dire. Donc n'hésitez pas à faire des vœux. Regardez, ça correspond bien à ce que je vous ai dit. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. regarde chacune de tes peurs, nomme le nez, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est exactement ce que je vous ai expliqué pour cette maison 12 qui est remplie par le Capricorne et toutes les planètes en Capricorne. C'est les moments où toutes vos peurs vont remonter, votre manque de confiance en vous. Soyez déterminés. C'est ça. La force de la détermination, c'est avoir confiance en votre destinée, en votre bonne étoile, en vos objectifs. Ne perdez pas. Ce qui peut vous déstabiliser, comme tout un chacun, c'est le temps. Mais honnêtement, vous avez les portes ouvertes pour vous. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Ne soyez pas négatifs. C'est qu'une part du moi. Mais il faut bien clôturer les choses. Et vous êtes en train de clôturer. J'envie clôture pour vous. Et avec ce Pluton qui sort du signe du Capricorne, au moins en tout cas pendant plusieurs mois, c'est très favorable pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine.